Quel avenir pour le service national universel promis par Emmanuel Macron ? C'était une promesse de campagne du président en 2017. Le chef de l'État souhaitait créer un moment de cohésion et de transmettre le goût de l'engagement. La secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel, Sarah El Haïry, travaille sur la question depuis plusieurs mois. Elle était l'invité de Romain Desarbres dans Europe midi et n'exclut pas de le rendre obligatoire. On a besoin que les jeunes se rencontrent. Ils ont besoin de faire ensemble. Ils ont besoin de mieux comprendre la France. Regardez aujourd'hui à quel point les jeunes ne votent pas aux élections. On a besoin de plus de vivre ensemble, mais pas dans les mots, dans les actes. Et pour ça, le service national universel, pour le généraliser, puisque c'est la demande qui m'a été faite par le président de la République, je m'appuie sur deux grandes institutions. Nos armées et à l'éducation nationale. Le généraliser, ça veut dire soit le rendre dans le parcours scolaire pour tous les jeunes. Ça, c'est une des hypothèses. C'est la première. En disant comment on permet à chaque jeune de France, quelle que soit sa situation sociale, d'avoir la chance de se retrouver en dehors de sa classe, en dehors de sa ville, de son département, et de prendre conscience à quel point c'est une chance ou de le faire sur le temps des vacances scolaires, sur le temps volontaire, et de leur permettre finalement d'aller chercher quelque chose qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs, parce que c'est ni le service militaire de l'époque, ni la colonie de vacances. Sarah Elahiri, la secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse et du service national universel, ce matin dans Europe 1 Midi.